Et bien salut tout le monde, c'est Andyild et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série sur minecraft avec le mode the lord of the ring donc on se retrouve donc dans ce monde le monde du seigneur des anneaux j'ai pas changé mon skin en différents personnages parce que je me dis c'est l'histoire de elendild les personnages du seigneur des anneaux sont tous morts sauf golem qui après sa chute dans la lave il a réussi à pousser un seau d'eau bon bref mais il est vivant golem est vivant on se retrouve donc avec ce mode seigneur des anneaux qui est très très complet donc avec cette dimension donc du seigneur des anneaux donc je n'ai pas commencé mon aventure dans le monde normal parce que je trouve ça sert à rien si c'est une série sur le seigneur des anneaux faut qu'on soit dans le seigneur des anneaux donc dans la terre du milieu donc ce mode comprend 100 nouveaux biomes ce qui est extrêmement beaucoup ça ne veut rien dire il y a beaucoup 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 de nouveaux blocs de minerais d'outils et d'aliments il y a un système d'alignement donc avec les différentes factions donc avec les hobbits ceux qui habitent à dolgoldur enfin c'est un petit peu bizarre on va voir tout ça on a des générations allégatoires de mini quête on a des on a des personnages avec qui on peut échanger donc on peut faire du commerce et on peut jouer en multijen mais non c'est pour cette série je suis en solo même s'il ya un petit mec là qui essaie d'être avec moi le petit cochon pour le petit cochon et donc voilà donc en tout cas j'espère que cette série vous plaira moi en tout cas ça me fait extrêmement plaisir on va de suite débuter j'espère que je suis en game mode 0 logiquement oui je me suis un petit peu éloigné du portail vous allez voir alors on sort du f5 et boum nous voilà nous voilà dans ce joli monde donc je vais déjà un petit peu vous expliquer les interfaces donc là c'est par ce portail que je suis arrivé dans ce grand anneau c'est par donc ce portail que je suis arrivé dans ce monde féerique donc on aura un petit corps qu'on va aller voir après donc alors on va déjà vous montrer le menu donc c'est la touche j donc la voilà c'est la carte donc la carte qui est très grande quand je dis très grand c'est très grand et c'est en grandeur réelle donc par exemple pour aller pour quitter la comté on pourra pour aller de là à là on va mettre extrêmement longtemps donc je pense qu'on s'autorisera des petites épées ou en tout cas on s'arrangera on pourra pas tout faire à pied vous voyez il y a vraiment tout là il y a le mort d'or il y a les collines du grondon enfin il y a tout il y a tout moi je m'y connais vraiment pas enfin je connais pas je suis un fan du signeur des anneaux mais voilà je me suis jamais trop plongé dans dans tout cet univers donc s'il y en a qui connaissent bien vous pouvez télécharger le mode et m'aider parce que je pense que j'aurai un petit peu de mal voilà alors donc là c'est les chemins ça c'est les chemins ça c'est différentes villes donc on pourra se tp aux villes qu'on a déjà visité ou alors les villes dont on est allé dans la dans la dans la région je sais pas encore parce que là vous voyez ces points ça veut dire qu'on peut se tp vous voyez tandis que là les points les points un peu grisé foncé c'est qu'on ne peut pas se tp ensuite donc on a les factions oui on a les hobbits les hobbits les rôdeurs du nord les montagnes bleues les hauts elfes on a tout on a tout on a tout on a tout regardez et on a les différentes zones donc c'est plutôt pas mal donc ce les factions ça va permettre en fait de d'appartenir déjà un clan donc avec une sorte d'alignement et forcément quand vous êtes dans un clan mais vous avez des ennemis par exemple si vous êtes un elfe forcément les ceux qui habitent dans le gondor et tout ils vont essayer de vous de vous tuer et le but pour vous ça va être de les tuer bien évidemment donc pour gagner de l'alignement de faire des quêtes pour gagner encore de l'alignement quête des pnj tués donc les personnages non joueurs qui sont dans votre clan il ne faudra pas les tuer autrement vous allez perdre bien évidemment de l'alignement et voilà c'est tout et donc plus vous gagnez d'alignement plus vous allez pouvoir enfin vous allez ça vous ouvrir plus de portes en fait voilà sur le reste du jeu donc nous on va rester dans l'alignement hobbit pour l'instant parce qu'on est dans la comté on va rester neutre on va rester calme ensuite donc nous avons plein 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 d'objectifs donc en plus de ceux de minecraft donc vous voyez il y en a vraiment beaucoup il y en a 41 c'est énorme il y en a 41 donc en général après il y a les objectifs de la comté les objectifs du montagnon bleu il y en a plein il y en a plein pour chaque région il y en a il y en a une certaine quantité voilà donc premier pas pour pas être dans l'intérieur du milieu voire du pays pour voyager dans dix régions différents d'intérieur du milieu donc ça on s'en occupera plus tard ensuite les titres pour les titres actuels donc ça c'est ce qu'on choisit en fait pour pour commencer j'ai mis le jeu en français j'ai mis minecraft en français d'habitude je ne le fais jamais mais là oui déjà pour vous et pour moi ça permet d'être plus fluide au lieu de tout traduire donc qu'est ce qu'on va choisir moi je choisirais bien aventurier artisans non guerrier non je suis pas encore un guerrier un minestral ou un petit poète ça serait un tendance et de bois en voyous érudit alcoolique pour un c'est un tolérant l'alcool ok donc moi je vais choisir aventurier quelle couleur on va choisir une couleur swag en noir non en bleu non en verre en verre aventurier ça fait stylé donc on va aller sélectionner un titre nous sommes aventurier alors qu'est ce qu'on a ensuite on a les boucliers avec le petit personnage qui tourne autour super swag et on peut choisir un bouclier c'est super ça bouclier du royaume elphique remis pour obtenu plus 1000 d'alignements d'accord on peut pas les avoir encore vous voyez là l'alignement il sert à un bouclier donc je pense qu'il va vous permettre en fait de d'être mieux protéger je suppose bouclier des ruines c'est dommage que notre personnage il tourne oh celui là il pelle le swag d'accord donc on a tout on a plein de bouclier bouclier d'alignement c'est quoi bouclier d'aventurier en bronze remis en 25 succès en terre du milieu d'accord ça c'est par rapport au succès remis pour déguster une abondance de brevages alcoolisés bouclier l'alcoolique il a quoi comme gueule ok avec la petite chope de bizarre c'est parfait donc pour l'instant on s'est mis n'intéresse pas trop tiramie est-il pédié peut être attaqué on va laisser le dc un soldat un recruté décède on va mettre actif utiliser bouclier actif montrer l'alignement actif montrer un placement sur la carte actif donc voilà donc on va commencer ce mode c'est parti les épuis les épisodes dureront chacun 20 minutes donc j'ai déjà perdu un petit peu de temps sur pour tout vous présenter donc peut-être que celui-là durera 25 minutes et on a une châtaigne je vais te mettre une châtaigne dont on va le poser pour ça sera peut-être plus d'utilité par la suite donc c'est parti alors on va ouvrir notre petit coffre petites bourses dont ce ne sont pas des boules donc et l'invile vient de mériter le succès de la terre du milieu terre du milieu ouais je pense que c'est juste j'ai juste ouvert le coffre donc ça je pense qu'on va pouvoir mettre de l'argent de l'argent ou non alors différents petits matériaux matériaux je pense livre rouge alors miniquet donc ça ce sont les quêtes qu'on aura à remplir donc c'est vraiment super bien fait je remercie l'auteur du mode même si je n'ai pas vu son nom et ce n'est pas ce n'était pas marqué malheureusement mais je le remercie fortement je pense que c'est un anglais mersday 22 alimat ok on a même le la date en un truc bizarre voilà donc on a quand même les animaux de base je crois je me suis mis c'est où c'est où non voilà je me suis mis en normale c'est ça que je voulais voir donc c'est parti on va commencer donc là on a des petits animaux des petits agneaux mais non ce sont des obis salut toi oh là là c'est tellement bien fait on peut leur parler oui super et les dillt alors big folk la cuisine d'ispa oh il vient de me parler oh oui salut ouais oui au milieu votre pupille d'accord bienvenue dans la comté voyageurs qu'est ce qu'il ya comme nouvelle ne sais pas trop quoi oh là on a on a de la nourriture hop on a tout volé et c'est des assiettes en super oh là 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 et si on fait clic droit pour récupérer dans l'objet de piter l'assiette donc on a déjà des framboises et franchement je pense déjà à kiffer ce mode on va être le son voilà un petit peu plus fort on a des oiseaux on a tous les hobbits ils sont vraiment sympathiques les châtaignons les ramasse ça nous servira peut-être par la suite donc je pense qu'on va ou là celui là c'était une chaîne bolt même s'il n'était pas noir on a des chevaux à mais non c'est même pas des chevaux c'est des poulains mais ils ont vraiment pensé à tout dans ce moment qu'est-ce qu'ils sont forts qu'est-ce que tu as une mise à pépé qu'est-ce qu'on ferait si on pouvait pas piter ne pensez pas à la bite je vous le déconseille donc on va commencer à couper du bois c'est parti logiquement j'avais déjà ouvert mon inventaire donc là voilà coupons du bois ça fait bizarre de jouer en français donc au début on va faire tout ce qui est basique savoir récolter des minerais mais des minerais basiques oui voilà les minerais de base les minerais de minecraftvania quoique je ne sais pas s'ils sont disponibles dans ces oula excusez moi c'est légèrement le lag alors on va se remettre en monsieur oui voilà c'est bon on est revenu je sais pas du tout si on va en trouver dans cette dimension donc on ne va vraiment pas la quitter parce qu'il y a beaucoup beaucoup de minerais d'armures il y a beaucoup de choses qui ont été rajoutées des armes donc je ne sais pas on verra bien par la suite on ira miner je crois dans le second épisode on va plus faire de l'exploration histoire de nous stuffer un petit peu de découvrir quand je dis stuffer moi c'est pour la bouffe allez c'est parti et les arbres sont différents aussi c'est super mignon alors on va se faire une petite épée en bois on se faire une hache oui la poule j'arrive de tuer ne t'inquiète pas voilà alors on va éviter de taper les hobbies du coup parce que je pense qu'on va perdre de l'alignement à elle me propose une quête c'est notre première quête alors bonjour et j'ai vraiment besoin de plus de fruits pour ma paille à pour ma paille c'est un oiseau non pas non pour ma tarte ma tarte putain non c'est pas la paille c'est pas la pie alors est ce que tu peux me donner cette pomme verte from the orchard orchard je sais pas ce que c'est écoutez on va accepter et ça nous met le petit le petit livre de quête donc livre rouge voilà donc il nous faut cette paume verte 0 de cette donnée d'accord donc ça on les obtiendra je suppose en pétant des arbres j'aimerais bien couper ce cet arbre pour voir comment il s'appelle déjà le bois de châtaignier c'est un châtaignier on va le donner alors c'est des pommes vertes voilà c'est pas des pommes normales c'est pas ce que je pensais donc je sais pas du tout c'est qu'on va les trouver mais c'est peut-être en coupant ce châtaignier je ne sais pas normalement châtaigny donne des châtaignes mais écoutez c'est là on va voir s'ils ont bien fait le mode s'ils ont été logique allez on coupe du bois on coupe du bois comme ça on aura on en aura assez alors ça qu'est ce que c'est on va voir d'accord ce n'est rien et ça ok ça c'est des graines donc on va les poser là oh petit lapin allez ça tu voyais c'est pas un ajout là c'est pas un ajout de 1.8 donc ils ont vraiment fait du bon travail où il a vraiment fait un trèfle trèfle ok les quatre feuilles je le laisse à la poule alors voilà alors ça est ce qu'on peut les récolter cdb au revoir cannavergier vide a et vous voyez on a eu des baies et quand même cannavergier ça ressemble à des fraises est ce qu'on peut les manger oui on peut les manger d'écouter on va tout prendre peut-être qu'on peut les récolter même c'est c'est on va appeler ça les fraises même si je pense pas que c'est une fraise je suppose qu'on peut les récolter en sans détruire les feuilles et attend on va peut-être les reposer ça ça va peut-être repousser voilà on les posait comme ça ici on a déjà tout pris on a déjà une quête en cours donc faudra pas trop la perte de vue là la meuf donc il nous faut cette pomme cette pomme verte alors aventurier d'accord en fait il nous dit qu'on est pourquoi être aventurier en gros moi je suis pas complètement bilingue aventurier oh qu'est ce qu'il fait il a pris une pipe oh fais moi une pipe je suis complètement dégueulasse oui en gros il dit pourquoi être aventurier si c'est pour être en retard pour le dîner ça ne sert à rien on voit même le livre de kate à travers les murs c'est parfait il commence à faire nuit j'ai peur qu'ils aient des mobs donc c'est pour ça on va essayer de trouver oula des abris encore des châtaignes les moutons on va les tuer pour se faire des lits ce sera plutôt on sera plutôt posé j'ai vu qu'elle est vraiment avoir plein de structures et tout donc on va bien s'amuser the world goes ok j'ai rien compris à ce que tu me dis donc je vais pas te parler donc les fruits ça nous servira je pense à fabriquer d'autres petites choses oh putain une maison une maison une maison une maison parfait on pourra passer la nuit on va aller loger chez cette personne donc excusez moi si on a des lags déjà parce que je charge la map et tout simplement parce que mon pc n'est pas voilà c'est pas le meilleur pc du monde vous le savez bien et écoutez on fait avec les moyens du bord welcome to the shears ok on s'en fout qu'est ce que c'est ah non c'est la vitre on peut juste regarder c'est un club et lui il porte son chapeau là chapeau de robin des bois the jolly dragon ok super oh le non-respect le non-respect de cet homme ou de cette femme je ne sais pas ok donc c'est une taverne c'est super c'est vraiment bien fait une taverne est ce qu'on peut boire j'aimerais boire un coup tavernier babo garner le tavernier hobbit ne lisez surtout pas la dernière partie looking for a drink alors qu'est ce qu'on peut parler welcome to the jolly dragon et ok on peut parler encore il n'y a pas d'autre dialogue on va manger un petit peu ok ça régène 1 c'est pas top voilà merci alors commercer d'accord anneau de mariage bit achat vente d'accord donc ça c'est tout ce qu'on peut vendre écoutez on va essayer on vend ça on a eu trois pièces trois pièces d'argent mais écoutez ce mode est super bien fait je commence à adorer donc on peut vendre quoi déjà du poisson des feuilles des trèfles j'aurais pu le ramasser tiens des seaux d'eau et après on peut acheter je suppose avec ces pièces on doit pouvoir les poser là pièces d'argent c'est parfait donc attendons on va ouvrir ça non oula j'ai ouvert un tonneau je sais pas ce que c'était on va mettre tout ce qui est à peu près important le livre rouge on va faire un ce sera tout ce qui est non la nourriture on aura besoin on va mettre tout ça et un tout ce qui est matériaux je commence déjà à trier parce qu'autrement je sais que ça va être le bordel c'est pour c'est pour vous que je fais ça c'est certainement pas pour moi alors tavernier commercer au coeur l'a déjà fait ou la convertir des pièces conversion de pièces alors attendez qu'il me faut non c'est pas celle là sans mettre en haut on va prendre nos pièces convertir des pièces donc si on met ça là d'accord donc pour l'instant je ne pense pas qu'on peut faire grand chose alors on peut boire un coup non oh les enfants ne bougez pas d'alcool je crois qu'on a bu du vin et ça nous aimait quoi un effet de doser pendant une minute dix mais c'est quoi ce bordel mais écoutez c'est bien au moins ça vous apprendra à pas boire ne buvez pas j'ai envie de vomir ok là il ya de la viande on la prendra après qu'est ce qu'il ya dans ce oh putain c'est vraiment affreux ouvre ce tonneau oh liqueur de cerise 20% fort je pense que j'ai pris ça en fait est ce qu'on peut les prendre non on peut pas d'accord donc c'est ce qu'on pourra faire je pense avoir bu de la liqueur de cerise ah putain ça défonce la gueule pire que du shit oh la 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 je crois que j'allais voir maman oh putain ce mode ne veut rien dire oh la 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 non le mode excusez moi ne veut pas rien dire mais cette chose ne veut rien dire bordel de queue on sort de la taverne ne rentrez pas ici bon qu'est ce que tu veux toi j'arrive même pas de parler à mes yeux je suis en f1 shortcuts make for long delays ok c'est la nuit la nuit la pleine lune en plus il y aura sûrement des loups-garous donc dans la comté j'ai un souvenir qu'un ami qui avait testé ce mode m'a dit que les mobs ne spawnent pas oh merci délivrance donc ne jamais boire à se rappeler sauf si vous voulez vraiment être bourré que les spams les mobs ne spawnent pas en plus je suis en normal donc logiquement ça devrait spawner donc les mobs ne spawnent pas c'est super j'aimerais bien chercher d'autres quêtes avant de clôturer ce premier épisode avec ton chapeau merci bonjour c'est le gendarme au beat qu'est ce que c'est que ce bois bois de poirier à bon avoir des poires oh lalalalala les poires les poires tout j'avais les poires aller prendre ce petit bois donc les pommes les pommes verbes vraiment je ne sais pas du tout où on les trouve on n'est pas retourné voir l'autre arbre s'il y avait des pommes qui avaient spawner mais bon c'était quand même un châtaignier alors je pense pas qu'on va en trouver j'ai toujours l'impression d'être d'être sous c'est bizarre on récolte de la bouffe après on comme du coup il n'y a pas de mode on n'a pas besoin de rester dans cette maison allez meurs toi sale poulet meurs oh là là je les one shot mes mecs même avec une une épée en bois encore des châtaignes en oiseau tout le fait revient eux revient à l'oiseau on dirait douille dans malcolm qui est qui qui chasse à la poche ok l'oiseau nous donnera ne pas tuer les oiseaux the only blue and the brave comme the green dragon ça doit être une taverne en papillon en papillon joli petit papillon là bas on a encore des baies j'aimerais bien trouver d'autres bâtiments parce que plutôt sympathique avant qu'on se laisse les baies des murs je pense des murs effectivement faut pas foncer dans le mur c'était une lag bien évidemment allez on repose tout ça on verra bien si ça si ça repousse au pire on le gardera avec nous à la bande à notre quête j'ai l'impression que quand on s'éloigne trop ça disparaît on verra bien vous n'avez pas des quêtes ah j'aime le jus de steak un plat de chips un signe 5 tartes des bons écoutés ont accepté on va accepter tout ce qu'on trouve donc là on va facilement comprendre dans cette récord déjà tout rangé parce qu'on a souvent dans son besoin qu'il faut les cinq tartes au b a au b ou à b acheter blague acheter l'humour donc je m'installerai peut-être que many items pour savoir les crafts voilà ce sera plutôt intéressant par la suite à tader en tader en devenir putain mais ceux qui ont fait minecraft ils sont plus une bonne gueule en français les traducteurs ou alors c'est le jeu putain mais ça veut strictement rien dire tader en devenir ou alors il ya que moi qui comprend pas on est tu tu les poulets tu les poulets alors on va revenir ou à l'endroit on a spawné pour voir déjà si c'était toi pour voir si l'arbre ah bien j'ai pas fini de tout couper c'est vraiment affreux là ça n'a pas repousser ici tout est normal on va partir dans votre direction et on va se laisser ici pour cette première épisode donc il y aura un épisode toutes les semaines je verrai quand je le je vais mettre en ligne on va manger ça fait du bien donc un épisode donc à peu près de 20 minutes ou là bas il ya plein d'habitation ou là ça sent bon ça sent bon la première habitation et bien écoutez je vais faire mon gros connard on ira voir ça en plus je commence à laguer c'est mauvais descendant à 14 fps je reviens à 60 allez savoir pourquoi on ira voir ça dans le prochain épisode épisode 2 donc sortie la semaine prochaine en attendant n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si vous avez aimé bien évidemment si vous pouvez me donner des conseils aussi sur sur le jeu voilà où c'est que je pourrais aller qu'est ce que je pourrais faire même s'il ya déjà beaucoup de succès à réaliser s'éliminerait et il y en a les minerais de base on les trouve dans les grottes du seigneur des anneaux voilà tout ce genre de petits trucs en attendant je vous laisse à la semaine prochaine